... Bonjour pour cette vidéo qui va donc nous apprendre à mettre un toit à cette maison. Alors tout d'abord j'ai donc fait un petit peu aménager mon deuxième étage en vue de mettre encore une pièce ici avec vraiment une suite, vraiment avec presque un studio donc avec ici salle de bain, dressing, etc. Et ici encore deux pièces à vivre ce qui fait que ça fait une maison pour... avec la suite parentale et une chambre ici plus... ça fait donc pour 3, 4, 5 personnes en gros plus encore ici une grande chambre avec un studio avec une personne ou autre. J'ai donc fait cette maison, j'ai encore pas fait les fenêtres mais ça je vous laisserai faire. Aménagez-le comme vous désirez. Personnellement moi j'ai fait ici une baie vitrée, je vais rajouter ici des fenêtres sur ma... ici sur ma maison mais pour l'instant je vais donc faire donc le dernier étage de cette maison et pour ceci c'est parti. Donc bien entendu je recommence à faire des calques. Je reprends ici, j'écris dalle 2 euh 2 dalle pour le niveau 2. Je vais commencer donc par refaire un élément rectangulaire dessus pour que tout fonctionne bien. Alors j'écris 2 ici dalle et j'y vais pour faire ma face supérieure. donc j'y vais je redessine le tout ici c'est parfait que je monte de... alors cette fois on avait mis le plus épais, 30 cm je sais plus comment on avait mis ici on va mettre que 10 cm parce que c'est juste pour le dessus pour après y placer le toit. Maintenant ceci donc je vais bien sur dalle ici je fais créer un composant j'écris dalle deuxième c'est parti voilà mon deuxième composant. Maintenant je peux décider soit de faire un toit plat soit un toit pointu. alors je vais faire la version toit pointu et après je fais la version toit plat. Tout d'abord j'enregistre ce que je fais le toit pointu c'est assez simple on va prendre en fait les repères qui sont donc avec le mètre etc. mais pour l'instant donc je vais faire un deuxième calque un calque suivant qui sera donc le calque du toit ça enregistre c'est enregistré j'y vais ici j'écris toit ici j'ai donc un code que je vais pouvoir remettre ici pour avoir le toit j'écris donc sur le toit c'est parti alors le toit il va dépasser légèrement de la maison on est bien d'accord donc ici je vais le faire dépasser de on va dire 20 cm ici de la maison on le va faire dépasser dépasser ici de 30 cm on le va faire dépasser ici aussi de 30 cm ici parfait et je le fais dépasser ici de 30 cm je vais donc modifier ma drale maintenant pour que cela fonctionne modifier le composant et je l'extrude cette fois jusqu'au repère donc là c'est fait je l'extrude ici jusqu'au repère jusqu'au repère ici jusqu'au repère voilà donc j'ai fait ma drale légèrement plus grande parce qu'elle devrait j'ai encore ce côté là que je n'ai pas extridé jusqu'au repère voilà donc j'ai juste agrandi ma drale pour qu'elle soit plus grande que ma maison maintenant on va mettre donc un un pan de toit et pour ceci on va donc se servir de de l'outil mètre comme pour coter les choses on va le faire avec un outil qui est un peu du même style alors pour toi la maximum de la pente c'est un toit très pentu c'est 30 degrés ici on va faire un toit qui est légèrement moins pentu et je vais faire plus pentu d'un côté que de l'autre alors je prends l'outil mètre mais je prends ici l'outil rapporteur qui est pas mal et j'essaie de me placer voilà exactement donc sur le pan vertical et au coin parfait je commence le 0 ici et ici je vais mettre un un pont côté de 15 degrés même chose ici je prends le repère et je prends ici non pas 15 degrés cette fois mais je vais prendre plus bas je vais prendre 10 rien de plus simple ensuite je prends l'outil crayon et je dessine le long des lignes sans trop m'embêter parfait je prends ici et j'extrude la pièce d'à peu près 10 cm excellent je vais pouvoir copier cette pièce d'abord je fais je crée un composant pan est par exemple ou ouest je le déplace en appuyant sur alt pour le mettre ici je dis rendre unique et ce sera pan ouest ce sera pan est on a fait les deux pans de toit et maintenant il ne reste plus qu'à couvrir ceci alors même chose je vais ici augmenter de 10 cm donc je reprends mon outil mètre cette fois et je prends cette ligne là et je la monte de 10 cm alors il faut bien se mettre sous le le bon régime sous la bonne inclinaison de de maison je vais mettre 10 cm pour le toit ici ici aussi 10 cm il faut que ça finisse à angle droit donc je fais comme ça ici aussi il faut que ça finisse à angle droit voilà je prends mon outil crayon je dessine le sommet le tour de mon toit c'est fait et maintenant je prends mon outil pour extruder et j'extrude mon pan de toit ici et donc ma maison est finie j'ai fait un toit bien entendu avec différentes voilà créer un composant toit parfait voilà j'ai donc créé cette maison avec un toit ici alors après bien sûr on peut imaginer des ouvertures pour monter dans le toit pour faire des locaux de rangement mais enfin voilà ma maison avec simplement un toit tout bête un toit vraiment ici avec des pans pentus mais on peut aussi faire une maison avec un toit plat alors pour ça c'est tout simple on va faire exactement la même chose qu'on a fait là seulement on va faire un petit mur ici qui entoure le tout pour après le remplir de terre et faire un toit végétalisé par exemple qui est assez à la mode actuellement et c'est ce que je vais faire sur donc ma maison donc ici je prends ici donc tout ce qui est toit je laisse ma dalle et je vais faire un calque toit 2 et je vais donc faire ici un mur comme j'ai fait les autres fois donc je vais redessiner une surface c'est fait je décide maintenant de revenir ici à l'intérieur de 10 cm c'est fait je n'oublie pas de supprimer cette face pour ensuite extruder l'extérieur on va la monter de 75 cm j'ai fait un toit végétalisé que je vais maintenant pouvoir remplir sans autre je n'oublie pas de créer le composant mur végétal il est dans le mauvais calque je vais le placer directement dans le bon calque toit 2 je vais maintenant remplir de terre pour ceci je refais de nouveau une surface ici à l'intérieur que je vais monter mais cette fois pas de 75 cm donc je reprends mon outil rectangle je redessine une surface parfait et cette fois j'ai l'amont de 50 cm je fais un composant et je dis que c'est de la terre par exemple et je vais tout de suite faire en sorte que ce soit de la terre dans les matières voilà on va dire que c'est de la terre c'est un toit végétalisé voilà donc on a les deux façons de faire les deux façons pour terminer cette vie là je vous rappelle que votre mission ici dans cette maison c'est donc d'y faire ici d'y aménager des pièces avec meubles etc de finir l'ameublement dans la deuxième partie ici de la maison moi j'ai déjà commencé en y mettant par exemple ici la salle de bain qui était prévue je vous rappelle qu'ici il y a une suite parentale ici il y a une chambre ici il y a la cuisine ici il y a un garage on peut y mettre une voiture ou deux sur le deuxième étage donc il va falloir ici moi j'ai mis il faut mettre deux chambres alors peu importe comment vous les mettez moi j'ai décidé de faire ici un grand patio ici style jardin d'hiver pour chauffer la maison et ici encore une pièce on va faire un grand studio avec cuisine salle de bain etc donc ici un studio cuisine salle de bain et tout avec l'entrée l'entrée vous pouvez décider si vous voulez faire là ou au bout du palier ici ou même une entrée depuis le garage si vous le désirez donc ce cas là il faudra aménager un escalier et bien sûr mettre un toit à votre maison c'est donc à vous de décider si vous voulez mettre un toit en crête comme ceci ou un toit plat c'est à vous de décider voilà bonne chance pour la suite